Du coup, je vais proposer qu'on recommence sans le patron. Bonjour Xavier, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous. Merci. Ce que je veux vous proposer de faire dans un premier temps, même si tout le monde n'est pas encore arrivé, c'est peut-être une parole de vous accueillir en proposant un premier tour de table des intervenantes et intervenants. Nous vous remercions évidemment d'être là et de marquer ainsi votre appel pour cette formation qui va ouvrir ses portes pour la deuxième année à partir du mois de septembre-octobre prochain. Merci beaucoup. Ravi de pouvoir vous la présenter, puis d'entamer la discussion, le dialogue avec vous. Vous présentez aussi les actions que nous avons menées tout au long de l'année qui est en train de s'écouler. Je vais vous proposer aux intervenantes et aux intervenants qu'on se présente. Je vous présenterai peut-être en dernier. Je suis Alexandre Monin, le directeur de la formation. Je vais peut-être laisser d'autres personnes se présenter plus avant pour commencer. Peut-être Emmanuel et Diego qui sont les cofondateurs de cette formation. Et puis ensuite, on a un enseignant avec Loïc. On a un partenaire avec Xavier. Et puis on a des étudiants, notamment Cécile qui est avec nous. Donc voilà, on va laisser chacune, chacun se présenter ensuite. Donc peut-être, voilà, Diego, Emmanuel, je vous laisse prendre la parole. Si tu veux, je commence, Emmanuel, comme tu pourrais faire. C'est parfait. Très bien. Je suis Diego Landivar. Je suis avec Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet, cofondateurs de Master. Je suis enseignant-chercheur au groupe ESC Clermont et directeur du laboratoire Origins Media Lab. Et donc au sein de cette école de management, nous avons créé plusieurs modules dédiés à la question de l'anthropocèle, la durabilité forte, avec un pari qui était déjà à l'époque d'insérer des questions de climat au cœur des modèles pédagogiques. Et donc avec Alexandre et Emmanuel, nous avons mis en place un programme de recherche sur les organisations face à l'anthropocèle. Et bien évidemment, ce Master est également en relation avec toutes ces enquêtes, tous ces terrains et toutes ces explorations que nous faisons sur la redirection écologique. Donc là, c'est Emmanuel se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Emmanuel Bonnet. Je suis aussi enseignant-chercheur à l'ESC Clermont et également membre d'Origins Media Lab. Depuis 2017. Et je travaille essentiellement sur les questions qui sont liées à l'apprentissage, on pourrait dire, en situation indéterminée, c'est-à-dire des situations dans lesquelles personne ne sait vraiment ce qu'il a à faire et à apprendre. Donc c'est des situations que je trouve assez intéressantes aujourd'hui pour appréhender cette question que peuvent faire des organisations face à des enjeux qui souvent les dépassent. Et je m'intéresse en particulier à cette question des organisations face à l'anthropocène en retravaillant un peu les manières, on va dire, d'appréhender leur stratégie, que ce soit, on va dire, dans les grandes lignes, mais aussi sur la question des instrumentations, de l'instrumentation de gestion qui lui est associée. Et voilà, qu'on essaye de retravailler avec un angle un peu différent, notamment au sein du MSI, avec un angle qui est plutôt centré sur le design. Merci beaucoup Emmanuel. Peut-être Loïc, toi qui es enseignant au sein du master, je te cède la parole. Bonjour à tous, merci pour l'invitation à toute l'équipe. Pour ma part, je suis de formation, enfin je suis actuellement, je travaille dans l'adaptation au changement climatique au sein du CEREMA, qui est le Centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. À côté de ça, je suis occasionnellement journaliste spécialisé en environnement, climat, et dans une autre vie, j'étais journaliste spécialisé dans le ski. Voilà, en très résumé. Merci beaucoup. Peut-être deux mots sur ce que tu nous présentes au sein du master ? Oui, alors je donne un cours qui s'appelle « S'informer sur et dans l'anthropocène », sur qu'est-ce que ça veut dire de se tenir à jour de tout ce qui se passe dans ce domaine-là actuel, pour essayer de suivre l'actualité, qu'elle soit médiatique ou scientifique. Voilà, c'est une sacrée tâche, puisque l'anthropocène, c'est large, c'est vaste. J'allais dire vaste le sujet, donc merci beaucoup, merci beaucoup Loïc, merci d'être avec nous. Je vais passer la parole peut-être maintenant à Xavier, qui est un partenaire du master, avec qui on travaille sur des chantiers très ambitieux. Donc voilà, je laisse peut-être se présenter, puis s'il veut en dire deux mots, il peut évidemment le faire. Alexandre, je crois qu'on t'a perdu à ce moment-là, donc si tu peux... Ah, pardon, je coupe ma caméra. Je coupe ma caméra, est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon, mais du coup tu interpellais qui ? Xavier. Je proposais à Xavier, comme partenaire du master, peut-être d'intervenir, et s'il le veut peut-être de dire quelques mots, à la fois de se présenter bien sûr, et puis du chantier sur lequel on l'accompagne. Ok, donc merci Alexandre, merci à toute l'équipe du master. Je suis Xavier Perrin, je travaille effectivement à la ville de Grenoble, donc ce qui est intéressant c'est que le master s'intéresse à la fois à des organisations privées et là récemment à des organisations publiques, donc il couvre un champ assez large. Nous, en fait, au sein d'une collectivité, on a émis le souhait il y a à peu près un an de travailler avec l'équipe de Origins, de Medialab, et qui nous annonçait effectivement la création du master parce qu'on estimait qu'en tant que ville, on avait notre rôle à jouer dans le changement de paradigme vers des formes de redirection écologique, et on trouvait que l'approche du labo et de ces chercheurs et puis de l'équipe qui était en train de se constituer était plus que révolutionnaire dans la manière dont elle pouvait nous aider. Donc, en fait, c'est parti d'un échange, d'une correspondance avec l'équipe et on était extrêmement surpris de voir qu'on allait pouvoir travailler ensemble, donc on en est très très content. Actuellement, on travaille avec le master sur deux protocoles de redirection écologique. L'idée, c'est d'écrire ensemble avec l'ensemble des parties prenantes, que sont les usagers, les citoyens, mais aussi éventuellement des partenaires, des protocoles, c'est-à-dire en gros des processus de description des attachements que porte l'ensemble des acteurs à une politique, à un dispositif qu'on entend questionner. Aujourd'hui, effectivement, on travaille ensemble sur deux questions. La première, c'est une politique publique qu'on interroge, c'est la politique publique de l'offre aquatique. Donc, c'est intéressant de poser une question sur ce qu'est aujourd'hui l'offre à destination peut-être des privés, mais aussi des citoyens ou des usagers d'un territoire en termes de piscine. Donc, voilà, c'est un travail qui est très expérimental, en fait, mais qui nous questionne beaucoup. Voilà, c'est un travail qu'on a engagé il y a déjà plus de six mois, donc qui n'est pas terminé, donc qui est très très intéressant. Et l'autre, en fait, c'est encore plus ambitieux. C'est un travail, en fait, qui s'apparente à ce que d'autres collectivités très importantes en Europe appelleraient peut-être des formes de donuts. Donc, en gros, c'est des formes de questionnements. La capacité forte, donc l'atterrissage des limites planétaires, donc comment finalement l'ensemble des enjeux qui aujourd'hui nous obligent, en fait, et qu'on est bien obligés quand même de mettre sur la table, sont des enjeux qu'il faut partager avec les habitants. de manière à intégrer le plus rapidement possible les redirections nécessaires, en fait, et qu'elles soient acceptées. Et donc, c'est un travail aussi qui a été engagé cette année, qui a fait l'objet d'ateliers avec des citoyens. Donc, il y a toute une série, en fait, d'étapes. Donc là, on a franchi, je dirais, la première, mais là, on s'engage, en fait, dans le dur. On va travailler avec, effectivement, des collectifs d'habitants dans différents secteurs de la ville, à ce que sont aujourd'hui, finalement, les attachements à certains objets, dispositifs, de manière à questionner la manière, de manière à questionner, finalement, comment ce franchissement des limites planétaires, il peut être appréhendé par tout un chacun. Voilà. Et donc, la richesse, en fait, du master, je compléterai, mais la richesse, en fait, de l'apport méthodologique du master, c'est qu'effectivement, il compte différentes disciplines. Et donc, nous, ça peut nous aider parce que je dirais qu'il y a déjà une approche très sensible qui peut être portée par les sciences sociales ou encore plus la philosophie, mais les approches un peu plus pragmatiques ou de réinterrogation de nos dispositifs par peut-être une approche design, voire, en fait, ce que disait Emmanuel Bonnet, les sciences de gestion. C'est-à-dire que ça couvre, en fait, un spectre très, très large, en fait, et offre globalement une batterie d'outils qui, aujourd'hui, vont peut-être permettre à des collectivités comme les autres de s'engager sur une voie nouvelle, en fait, pour répondre tout simplement aux enjeux énormes, en fait, auxquels on doit répondre. Et voilà, c'est très intéressant et donc, voilà, je répondrai si besoin à des questions, mais on est extrêmement satisfaites de ce partenariat avec l'équipe d'Origence. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous met l'eau à la bouche, je l'espère. Je vais passer maintenant la parole. Alors, je pense que Hervé n'est pas forcément là. Je ne vois pas dans les participants. Donc, j'ai passé la parole à nos étudiants et étudiantes. Et je crois, alors, me pardonnons, si je me trompe, mais par ordre d'arrivée. Donc, je pense que c'est Cécile qui est arrivée en premier. Donc, je vais passer la parole à Cécile pour commencer. Merci, Alexandre. Donc, moi, c'est Cécile. J'ai 25 ans. Et avant d'arriver dans le MSC, j'ai fait des études en... J'ai terminé un master en RSE et développement durable. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu venir dans le master ? Parce que pour moi, la RSE, le développement durable, ça ne répondait pas aux questions que je me posais. Et pour moi, ce n'était pas assez suffisant. Et ça n'allait pas au bout de ce que j'essayais de mettre en place dans ma vie professionnelle et personnelle. Et j'avais besoin d'autres choses et de quelque chose de beaucoup plus radical. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressée et que je n'avais pas retrouvée avant dans mes études au sein du MSC, c'est vraiment la double casquette science sociale et science dure qui se mêlent entre elles et qui... Et il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre et les deux doivent être faites en parallèle. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Et voilà. Et je passe une super année. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Je crois que c'est Ludivine que j'avais vu s'inscrire, enfin arriver en seconde. Donc, je te passe la parole, Ludivine. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Ludivine Marcouillot. J'ai 41 ans. Donc, avant d'entrer dans le master, moi, j'avais fait déjà une reconversion professionnelle. Moi, j'avais fait 10 ans en début de carrière professionnelle en tant qu'assistante de direction. Et après, j'ai mené différents projets d'entrepreneuriat entre 2010, 2011 et donc 2020. Et le dernier projet que j'avais en date, c'était monter une association qui visait à rapprocher le monde de la recherche et donc du monde des TPE et transmettre des connaissances. Donc, moi, ce qui m'avait beaucoup plu dans le master, c'est qu'il y avait cette approche dont parlait Cécile, transdisciplinaire, où il y avait des sciences humaines et sociales et des sciences du vivant. Moi, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup parce que j'avais découvert les sciences sur le tard, on va dire. Et ça m'interpellait pas mal. Comme j'ai un grand développement de compétences en autodidacte, j'ai eu besoin, moi, face aux enjeux qui me concernaient, d'avoir envie de développer des connaissances et des compétences autour de quelque chose de plus encadré. Et donc, moi, j'ai tenté ma chance en rejoignant le master via une validation des acquis. Donc, en fait, ça s'appelle la VAPP85. C'est l'équivalent d'une VAE, mais pour intégrer un parcours d'études supérieures. Donc, moi, j'ai fait ça pour entrer dans le master. Et donc, moi, je suis comme Cécile, je passe une super année et j'ai vraiment profité de cette opportunité pour reprendre mes études. Voilà. Merci beaucoup, Ludivine. Merci. Je passe la parole maintenant à Jérôme. Merci, Alexandre. Bonjour. Alors, moi, c'est Jérôme Santarini. J'ai 30 ans. Je fais partie des quatre étudiants qui travaillent sur la commande avec la mairie de Grenoble et Xavier, qui vous en a déjà parlé. Moi, j'ai un cursus école de commerce et j'ai erré entre marketing, stratégie, fonction commerciale. Et puis, j'ai fini par arrêter en juillet 2019 pour me poser des questions. faire un bilan de compétences. Et ce qui m'a plu, c'est un peu comme Cécile, c'est vraiment l'approche qui, je pense, est à la fois pragmatique et radicale du master et aussi l'exigence intellectuelle à faire dialoguer les disciplines tout en restant justement très terrain. Et je pense que c'est aussi des caractéristiques, si on peut dire, du design. Et donc, c'est aussi comme ça que je vois la pertinence de ce qu'on apprend durant cette année et de ce qu'on va pouvoir aussi apporter, je l'espère, aux organisations. Voilà. Je laisse la main au suivant. Merci beaucoup, Jérôme. Et je crois que le suivant, c'est Baptiste. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Baptiste. J'ai 23 ans. Je vais maintenant avoir 24. Avant d'arriver au master, j'ai fait une école d'ingénieur en aéronautique que j'en ai tout juste terminé, la fameuse promotion 2020 qui ne trouve pas de boulot. Donc, bon, l'aéronautique, le Covid, tout ça, un gros bazar. À côté de ça, ça faisait un an et demi que je lisais plein de choses sur l'anthropocène, que je me suis engagé chez les Shifters, donc une association petite sœur du Shift Project, qu'on m'a demandé même d'enseigner dans mon école d'ingénieur à propos des limites énergétiques climatiques et des low-tech. Donc, voilà, c'était vraiment parfaitement dans le cadre. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer mes études, notamment dans ce master, effectivement, il y a un tas de choses que je n'ai pas fait dans une école d'ingénieur, notamment tout ce qui est l'aspect sciences sociales dont on vous a parlé. En école d'ingénieur, justement, j'avais quelques cours un peu d'enjeux sociétaux, mais je voyais bien qu'on ne se posait pas trop la question du pourquoi. On était plutôt dans le comment, mais pas dans le pourquoi. Et j'avais envie de faire l'ingénieur philosophe, de continuer mes études et m'enrichir à ce niveau-là. Et puis, quand j'ai appris dans le master, il y a aussi des étudiants qui venaient de plein d'horizons différents, d'âges très différents. Je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir m'ouvrir un tas de choses. Il y a des sorties scolaires aussi, on fait des choses super intéressantes. Donc, je passe une très bonne année. Peut-être que vous en ferez partie l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Baptiste. Merci pour cette présentation. Je crois qu'on est au complet pour ce qui concerne les intervenants et les intervenantes. Si d'autres nous rejoignent, chemin faisant, évidemment, on les accueillera avec grand plaisir. Et donc, sur ce, ce que je vous propose, c'est qu'on vous fasse une petite présentation rapide de la formation, de ses objectifs, d'où on parle, d'où on vient, ce qu'on a essayé de faire aussi avec cette formation. Et donc, je vais commencer. Je vais remettre ma caméra tant que ça fonctionne. Et puis, si ça bloque à nouveau, je l'enlèverai. Donc, je vais commencer, mais on va intervenir notamment tous les trois, Emmanuel, Digo et moi, puisqu'on est les trois, comme on l'a dit, cofondateurs de cette formation. Et cette formation qui, en fait, au départ, repose sur une matrice existante, qui est le projet Closing Words, dont je vais dire quelques mots brièvement. On pourra développer certains éléments plus tard ou répondre à vos questions ensuite. Mais le projet Closing Words, c'est un projet que j'ai créé avec Digo, notamment il y a quatre ans maintenant, quasiment jour pour jour, un mois près, alors que nous étions en voyage de scientifiques à Londres, à quelques jours du déclenchement du Brexit. Donc, j'aime bien raconter cette histoire parce qu'il y a un petit côté Paul sur le chemin de Damas, sauf que là, on était à Chelsea, environnés par des richesses innombrables. Et à quelques jours du déclenchement du Brexit, on a eu une interrogation existentielle en se disant « Mais finalement, cette ville-monde, ce hub international qui est Londres, si vous le connaissez, a des dimensions beaucoup plus importantes que Paris. » C'est très, très frappant quand on est à Londres, c'est vraiment beaucoup plus étendu, mais il y a aussi des grands immeubles, et puis un étalage de richesses vraiment sans aucune vergogne, j'allais dire, beaucoup plus qu'à Paris, y compris dans les beaux quartiers parisiens. C'était « Morale protestante » versus « Morale catholique » qui joue. Et on était au milieu de tout ça, et on s'est dit « Mais finalement, comment cette ville, comment ce pays va faire ? » Ce sont des problèmes d'ailleurs qui se sont posés ensuite très concrètement avec le déclenchement du Brexit. s'ils auront en partie les contacts avec les pays qui l'environnent, avec aussi le commerce international, avec toutes les chaînes d'approvisionnement qui lui permettent en fait d'exister. C'est cette idée que cette ville n'existait qu'alimentée finalement par la mondialisation. C'était vraiment une ville globale au sens propre du terme, presque au sens que donne Bruno Latour à ce terme-là, donc une ville du globe. Et la question qu'on s'est posée avec le Brexit, mais derrière immédiatement avec l'anthropocène, c'est que le livre de Latour n'était pas encore paru, mais c'était grosso modo ça déjà à ce moment-là, c'était comment faire intérêt à cette ville et surtout comment imaginer justement le devenir d'un certain nombre de ces infrastructures qu'on ne pourra sans doute pas maintenir du fait de ce mouvement volontaire qu'est le Brexit, mais de toute manière du fait de l'entrée dans l'anthropocène. Donc il y a un certain nombre d'infrastructures, de bâtiments, de projets, etc., de modèles aussi qu'on ne va pas pouvoir maintenir très longtemps dans l'anthropocène. Et donc comment est-ce qu'on va en hériter et comment est-ce qu'on va aussi, on dirait, les désaffecter pour les réaffecter à autre chose. Et ça, ça a été le point de départ de la réflexion du projet Closing World, qui va dans deux directions. Donc comment hériter de l'existant et ce qu'on ne pense pas forcément toujours du point de vue de l'écologie classique, c'est-à-dire s'intéresser aux premiers chefs, aux infrastructures, à la technosphère, aux modèles économiques, aux modèles d'affaires, aux modèles managériaux, à tout un ensemble d'éléments qui sont un petit peu en soi des anathèmes pour les gens qui sont critiques justement du système et qui existent et dont on ne peut pas fuir ou dont on ne peut pas simplement nier par la critique. Voilà, qui existent, il faut les accueillir à en faire quelque chose, y compris en faire autre chose, mais ça suppose déjà d'en comprendre le fonctionnement. Donc il y avait cet intérêt, on va dire, pour des aspects assez techniques, liés à la technosphère, liés aux modèles de gestion, qu'évoquait Emmanuel, etc. Donc de rentrer vraiment dans le cœur du système et un autre aspect tourné vers l'avenir en se disant que finalement, notre monde ne pouvait plus absorber tous les futurs qu'on est en train d'imaginer. Le futur des objets connectés, le futur des voitures autonomes, le futur d'innovation, de technologie, etc. Et en même temps, le futur, et en même temps avant l'heure, c'était et en même temps avant l'heure, un futur de la transition énergétique, etc. Enfin, tous les futurs. Or, on sait aujourd'hui que tous les futurs n'auront pas forcément à venir. Et donc, il y a un enjeu aussi à en rabattre sur un certain nombre de perspectives qu'on imaginait il y a quelques années être les nôtres et qui suscitent de plus en plus de doutes aujourd'hui. Donc questionner l'innovation, questionner un certain nombre de choses qui vont avec. Donc voilà, le projet Closing World, c'est toujours, on est très actifs, une réflexion pour finalement positionner une forme d'écologie qu'on appelle aussi une écologie du démantèlement ou déconnexionnisme, on dit que pour en dire quelques mots, positionner une forme d'écologie qui s'occupe des questions difficiles. C'est-à-dire, là où d'autres peuvent se dire que c'est compliqué de faire attirer les entreprises parce qu'il y a des questions de concurrence, parce qu'il y a des questions de rentabilité, parce qu'il y a des questions de ceci, de cela. Donc ça annule finalement la réflexion. Nous, je dirais, on essaie de prendre les questions à ce niveau-là et d'en faire le point de départ à la fois de notre réflexion, mais aussi d'une recherche-action et des travaux que nous menons avec les étudiantes et les étudiants au sein du master et vous aurez l'occasion de le voir. Donc accueillir l'existant, savoir comment faire, une notion très, très technique et par ailleurs, comment ne pas faire avenir un certain nombre de futurs dont on peut dire qu'ils sont d'ores et déjà obsolètes. Et là aussi, on manque largement des savoirs, des savoir-faire pour ne pas faire advenir. Là, on est très, très fort pour multiplier finalement les projets tous azimuts. Voilà un petit peu, je veux dire, la matrice du projet Closing World qui infuse dans cette formation. Je peux peut-être passer la parole à Diego pour qu'il nous dise quelques mots de la redirection écologique, une émanation d'une certaine manière du projet Closing World, mais qu'on a voulu cette fois-ci penser à la manière d'un commun. Merci Alexandre pour cette introduction. Effectivement, on a tout de suite, nous, essayé de proposer, on va dire, un langage et une orientation stratégique qui viendrait un peu se substituer au langage du verdissement écologique, du développement durable, de la RSE, qui sont des paradigmes conciliateurs qui ont eu le mérite quand même de travailler la question écologique d'une manière assez transversale, mais qui... La logique climatique nous oblige en fait à un petit peu aller de l'avant dans la proposition d'un cadre qui soit plus fort. Il y a un certain nombre d'étudiants qui disaient radical, radical effectivement au bon sens du terme, c'est-à-dire qui à la fois prend au sérieux le diagnostic, qui prend au sérieux toute la complexité des dossiers qu'il va falloir faire atterrir, qu'il va falloir faire transitionner et qui prend au sérieux aussi toute la question de la temporalité parce qu'on a de moins en moins de temps pour pouvoir organiser une bifurcation à ce niveau-là. Et du coup, le concept de redirection écologique nous paraissait intéressant parce qu'il permettait d'entrevoir ce nouvel horizon qui part du principe que les limites planétaires, que la situation climatique, etc., ne sont pas négociables et que toute la question va être maintenant de savoir comment on s'aligne face à ce diagnostic. Et ce qui veut dire que, non seulement, il va falloir inventer toute une série de techniques, de méthodes, de stratégies, d'ingénieries, etc., etc., pour pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, et c'est un peu le constat que l'on fait nous, les organisations, qu'elles soient publiques, les municipalités, les métropoles, les régions, les conseils départementaux, etc., etc., mais aussi donc les entreprises, industrielles ou pas, sont dans une situation véritablement de non-connaissance véritable du diagnostic ou en tout cas de manière assez marginale ou parfois pas vraiment complète et aussi sont un petit peu perdus pour savoir comment on enclenche un paradigme de développement durable, un paradigme de soutenabilité forte et comment on peut concrètement faire en sorte que les organisations, les entreprises s'alignent vis-à-vis des contraintes et des situations critiques, écologiques et climatiques. Et donc, la redirection est un concept qu'on a bâti à partir des travaux d'un designer qui s'appelle Tony Fry, un designer australien qui est justement là aussi qui a fait une conférence, qui a participé à une conférence table ronde il n'y a pas très longtemps pour les étudiants du master. Et à la différence du concept de transition, la redirection clarifie pas mal de postures de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on ne peut plus faire, etc. Alors qu'effectivement, dans le développement durable, dans la transition, il y a un certain nombre d'implicites qui parfois sont problématiques. Et effectivement, dans la redirection, par exemple, pour donner un exemple, on considère que ce n'est pas juste en changeant ou en améliorant l'efficience technique de nos technologies, de nos objets, de notre quotidien, que l'on va pouvoir véritablement organiser la transition, mais plutôt qu'il va falloir justement aussi transformer nos finalités stratégiques. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on produit ? Qu'est-ce qu'on consomme ? Comment on organise nos chaînes de valeur, notre chaîne logistique ? Comment on ouvre des projets ? Comment on les ferme ? Et c'est vrai que ce que l'on propose est assez inédit, et je pense qu'Emmanuel l'expliquera là aussi, parce que justement, jusqu'à maintenant, les questions écologiques étaient un petit peu sous l'emprise d'un discours qui essayait malgré tout de noyer le poisson, c'est-à-dire qu'il faut garder le monde d'avant avec ses paradigmes classiques et insérer de l'écologie comme on peut, parce qu'il ne faut pas brusquer trop le système, etc. Le but ici, c'est vraiment de prendre acte que la situation et le contexte n'est plus le même. Il va falloir être très clair là-dessus, et qu'à partir de là, justement, il faut inventer toute une série de techniques, d'ingénierie, de méthodes, et le design rentre en jeu là-dedans, parce que l'euro-directionnisme, comme on l'appelle, doit être en fait une discipline au carrefour des sciences du climat, des sciences naturelles, des sciences de la vie, au carrefour justement de toutes les techniques qui permettent aux organisations de faire des bifurcations, d'organiser des bifurcations écologiques, des redirections écologiques, et aussi mettre la main à la patte, c'est-à-dire que l'objectif ce n'est pas de produire forcément une écologie qui crée des nouvelles utopies d'émancipation écologique, parce que ça, c'est des récits qui existent déjà et beaucoup de gens savent très bien le faire, donc c'est tout ce qu'on appelle nous l'écologie réconnexionniste qui considère que si on a des problèmes écologiques, c'est parce que on a une rupture vis-à-vis du vivant, ce qui est sûrement important et très, très important à suivre. D'ailleurs, dans notre master, il y a pas mal de cours là-dessus sur la rupture avec le vivant, revenir sur cette histoire, comment la modernité nous a extirpés de ça, mais c'est aussi de se dire maintenant, si on veut passer à la vitesse supérieure, il va falloir mettre la main à la patte, mettre les mains dans notre conduit et ça, ça exige justement de prendre très au sérieux à la fois le diagnostic et à la fois le fait qu'il y a des millions de personnes et des milliers qui sont en fait emberlificotés, emmêlés dans le capitalisme et que tous ces acteurs, il faut les prendre par la main pour les amener à atterrir. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire dans ce master. Merci beaucoup Diego, merci pour cette présentation. Est-ce que Madhuel, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je vais ajouter quelque chose. Ce que je voudrais faire, c'est peut-être revenir un peu sur la préparation. Lorsqu'on a préparé le dossier qu'on a déposé à la conférence des grandes écoles, évidemment, on a fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on a fait une étude un peu comparative des masters existants et je vous dis ça un petit peu de mémoire parce que je n'ai pas le dossier sous les yeux, mais je me souviens très bien d'avoir identifié trois catégories de masters existants qui portent sur ces enjeux-là, mais on va voir que c'est très différent. La première, on va dire très largement représentée aujourd'hui est orientée développement durable et RSE. Donc ça, c'est sûr et certain. Et si je devais utiliser un cliché qui est très très présent visuellement dans ces masters-là, je dirais, c'est des masters qui portent une écologie verdoyante et lumineuse. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de rassurer, de dire qu'il y a des problèmes et on va trouver des solutions, il y a des stratégies qui existent qui vont nous permettre de résoudre finalement ces problèmes-là, mais en fait, l'enjeu, et c'est ça un petit peu aussi ce que disait je crois Diego, c'est que là, pour le coup, on ne partage pas le même diagnostic. Il y a une deuxième catégorie qui est un mot peut-être un peu plus à la mode aujourd'hui qui est la transition écologique et un autre mot qui apparaît aussi dans les titres de masters qui est le changement climatique. Il y a pas mal de masters qui émergent aujourd'hui. Ils sont assez récents ceux-là. La première catégorie ont 10-20 ans à peu près et la deuxième catégorie il y en a beaucoup mais ils ont 2-3 ans d'existence et au moment où on a lancé il y en avait encore qui n'étaient pas encore sortis donc c'est-à-dire qui étaient en cours de conception. Et je dirais pour essayer de résumer un peu le contenu de cette offre c'est on pourrait dire un peu le techno-solutionnisme c'est-à-dire il y a vraiment soit par l'ingénierie soit par le design parce qu'il y a aussi des masters en design qui traitent de ces questions nous avons la solution disciplinaire technique qui va nous permettre de nous confronter à ces nouveaux problèmes et d'apporter des solutions créatives innovantes qui vont pourquoi pas même générer de nouvelles opportunités d'affaires ce qui rejoint un peu ce que disait Diego sur le fait qu'il y a une compatibilité depuis le début d'ailleurs entre on va dire le développement économique et l'écologie donc partage ils partagent un petit peu ce même présupposé et évidemment la question qu'on s'est posée c'est y a-t-il un master en fait qui porte sur cette notion d'anthropocène ou même ne serait-ce que la présence du mot dans le titre du master et à l'époque donc ça remonte à un an et demi deux ans il y avait un seul master à Cambridge je crois mais qui était un master recherche donc c'était je crois plutôt le département de géographie qui portait ça et là clairement la finalité alors avec plein de cours hyper intéressants etc mais la finalité clairement est la production de connaissances académiques formées des futurs doctorants de s'inscrire en thèse ce qui d'ailleurs n'est pas exclu non plus de nos perspectives aussi mais c'est pas la finalité que l'on s'est donnée comme étant une finalité unique qui est la recherche la production de connaissances académiques qui est la transmission de connaissances académiques il y a un enjeu qui est très important qui est comment on va pouvoir en effet travailler sur cette instrumentation de gestion sur aussi les pratiques existantes dans une comment dire une visée qui est aussi transformatrice on va dire des pratiques et d'instrumentation donc c'est c'est un petit peu ça donc qui qui nous a fait dire au départ qu'on faisait vraiment une proposition un peu inédite dans le dans le paysage on va dire des masters of science parce qu'on avait enquêté uniquement une trentaine de programmes à l'échelle européenne et par contre il n'y avait aucune présence du monde anthropocène ni de ces enjeux-là en Amérique du Nord évidemment et donc du coup voilà on était un petit peu dans une posture un peu inédite on s'est rendu compte un petit peu de ça on s'est dit bon très bien alors c'est pas toujours bien d'être en avance ou d'être les premiers mais là pour le coup pour nous c'était à mon avis avec cette proposition que l'on fait autour de la redécréction écologique une occasion aussi de mettre à l'épreuve un ensemble de recherches que l'on menait qui sont aussi des recherches qui sont très ancrées de terrain et c'est d'ailleurs des choses que l'on mène également je pense qu'Alexandre tu en parleras aussi à travers cette notion de commande qui est notamment avec Xavier avec la ville de Grenoble etc. et donc de pouvoir expérimenter donc de rentrer aussi dans cette logique d'enquête d'expérimentation sur le terrain qui n'a rien à voir finalement avec le technosolutionnisme avec le fait que j'ai un problème je veux une solution technique qui va résoudre mon problème je caricature mais c'est pas très loin et je dirais un point aussi peut-être important donc du coup on avait cette proposition là qui était un peu une proposition inédite mais qui consiste pas non plus je veux dire à nier l'existant aujourd'hui les organisations que l'on enquête les personnes les organisations avec lesquelles on travaille elles ont des schémas directeurs qui sont orientés sur la transition écologique sur le développement durable elles ont des politiques RSE l'instrumentation de gestion qui leur est associée et du coup nous on n'est pas en train de dire du tout ça on fait abstraction on nie cela ça n'existe pas et on recommence et on part sur une nouvelle proposition c'est pas du tout notre posture on ne noue pas l'existant ça aussi c'est un héritage on hérite je dirais d'infrastructures Alexandre en a très bien parlé mais on hérite on hérite aussi d'outils de gestion on hérite de modèles économiques voilà donc je pense à Loïc peut-être qui en parlera peut-être par rapport aux stations d'Exki donc voilà on hérite d'un ensemble de schémas directeurs et de stratégies et la question de la redirection c'est vraiment de manière à la fois basée sur l'enquête et aussi avec un regard qui est lié à l'expérimentation comment on fait pour les rediriger vers un autre horizon qui n'est plus celui en effet de l'écologie verdoyante et lumineuse et rassurante merci beaucoup Emmanuel merci alors avant de justement passer la parole à Loïc en présentant notamment le programme dans quelques instants je vais donner quelques éléments factuels concernant le master pour que voilà vous ayez aussi ces éléments-là en tête Emmanuel l'a dit c'est un master of science donc c'est un diplôme qui se prend à bac plus 4 ou à bac plus 5 qui est en anglais alors cette année on avait aussi quelques temps de respiration parfois et d'échanges en français mais l'année prochaine vraisemblablement il y aura plus d'étudiants anglophones on verra comment on fait mais les cours formellement sont sinon en anglais c'est une formation qui dure de 8 mois en 8 mois de cours plus 4 à 6 mois de mission et tout de suite je dis bien de mission et pas de stage puisque le stage n'est qu'une des formes que peuvent prendre les missions de la formation mais si vous signez un CDI un CDD que vous faites du consulting ou que vous créez votre entreprise pendant 4 mois vous pouvez même mixer un petit peu ces éléments là ensemble y compris faire plusieurs missions chez des gens différents mais tant que ça reste en cohérence avec une problématique commune ça ne pose pas de problème et bien ça fonctionne tout aussi bien que le stage donc c'est pour ça que je volontairement je ne parle pas de stage qui est possible évidemment qui est une forme canonique c'est un petit peu le moins disant mais d'autres possibilités existent également pour valoriser votre travail à l'issue de la formation on a cette année je pense une cinquantaine d'enseignantes et d'enseignants vous en retrouvez la liste sur notre site je remettrai le site dans le chat la promotion la promotion cette année compte 26 étudiantes et étudiants et en l'occurrence on a une proportion de 14 femmes pour 12 hommes donc une promotion plus féminine que masculine et on est à parité actuellement en ce qui concerne les nouvelles inscriptions on essaye d'être à parité on ne l'est pas encore en ce qui concerne les enseignantes et les enseignants mais on va essayer de l'être davantage l'année prochaine en nombre d'heures par contre on doit y être à peu près la formation est ouverte à l'alternance ce n'était pas le cas initialement et puis en fait on a demandé à la conférence des grandes écoles d'avoir cette possibilité conférence des grandes écoles où nous sommes comment dirais-je par laquelle nous sommes accrédités et donc voilà une possibilité de l'alternance sous forme de stage alterné parfois aussi sous forme de contrat de professionnalisation mais comme nous ne sommes pas encore inscrits au RNCP le registre national des formations professionnelles parce qu'il faut attendre deux ans après la création d'une formation pour pouvoir prétendre s'y inscrire et bien c'est possible malgré tout mais selon des modalités qui sont un petit peu plus complexes donc ça on peut en discuter éventuellement directement si vous êtes intéressé voilà un petit peu pour les grands éléments factuels concernant je dirais la formation si vous avez des questions évidemment on pourra y répondre et évidemment le dernier gros tiers on va dire de cette présentation sera dédié à ça rapidement je vais présenter la pédagogie du programme en dire quelques mots sans être trop long là non plus vous pouvez trouver des éléments sur notre site et puis on pourra en discuter on a grosso modo cinq grands modules dans l'année et un sixième qui est un module transverse donc cinq modules qui correspondent à la progression de la formation pendant les huit mois de cours et un dernier module qui est transverse qui lui concerne l'ensemble de l'année donc ce sont des modules où pour aller vite on va avoir des déplacements sur le terrain pour se mettre en situation d'enquête au démarrage de l'année on va ensuite dans un deuxième module alterner entre l'apprentissage de la posture de l'enquête de l'enquêteur de l'enquêtrice et puis en même temps un apprentissage qui concerne plutôt cette fois-ci à un niveau macro puisqu'on essaie d'alterner échelle micro échelle macro les questions de modélisation qui sont évidemment très importantes et Loïc connaît ça très très bien eu égard aux questions climatiques d'anthropocène etc. Donc comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre comment est-ce qu'on arrive à avoir une posture d'enquête à un niveau très micro et en même temps de comprendre que tout ça s'inscrit parfois dans des modélisations des prédictions qui sont à un niveau macro mais justement qui ont des caractéristiques épistémologiques très différentes donc comment est-ce qu'on navigue entre les échelles ça c'est quelque chose pour nous de très important on a un troisième module ensuite qui est une introduction théorique à une forme de géo-histoire où là on essaie d'expliquer comment on est arrivé à la situation actuelle donc un peu une histoire de l'Occident une histoire des Sud au pluriel une contre-histoire des Sud au pluriel un regard sur la place de l'économie du management de l'énergie etc. donc là on aborde un petit peu les choses aussi des institutions pour donner une sorte de colonne vertébrale théorique à nos étudiantes et à nos étudiants puis nous avons un quatrième module cette année peut-être que l'année prochaine ça va être un peu plus mélangé mais on verra mais en tout cas cette année nous avons un quatrième module d'introduction d'initiation au design avec beaucoup de cours qui sont en fait des ateliers qui sont très très pratiques donc un certain design on aura l'occasion sans doute d'y revenir le design qui permet justement d'aborder un petit peu les questions stratégiques qu'on pose ici et puis oui tout à fait c'est un partenariat entre l'ESC Clermont et tout à fait stratégique du design tu as raison de le dire et le MSC se déroule intégralement à Lyon sur le site de Strat à côté de la gare de Perrache au sud de la gare de Perrache donc apprentissage de très pratique du design et puis mise en application de cet apprentissage dans un cinquième module qui est le module vers lequel tout converge qui se situe plus cette fois-ci à l'échelle micro ou à l'échelle macro mais à l'échelle méso qui est celle qui pour nous est l'échelle d'intervention la plus propice justement à une action de redirection écologique c'est-à-dire l'échelle on va trouver les organisations les entreprises les institutions les collectivités mais aussi les territoires qui n'est pas la petite échelle de la résilience qui n'est pas l'échelle très macro des états ou de ce qu'on appelle parfois l'internation mais qui est l'échelle intermédiaire et qui pour nous est vraiment l'échelle où on peut faire percoler les types d'actions que l'on propose avec une demande une demande immédiate là on voit bien par exemple au niveau de la politique nationale la politique nationale est très largement hors sol et a largement décroché de ces questions notamment quand on compare avec ce qui se passe dans les collectivités on aura sans doute l'occasion d'y revenir donc un cinquième module au niveau méso où là on va designer des outils des protocoles qui sont utiles et nécessaires pour opérer la redirection écologique et que nos étudiantes et nos étudiants vont pouvoir emporter avec elles et eux ensuite dans les entreprises les organisations les institutions avec lesquelles ou au sein desquelles ils et elles vont travailler à l'avenir ça c'est le cinquième module qui est un gros module et le sixième module transverse que je veux mentionner il est lié à la pédagogie on tâche en tout cas de ne pas se contenter de donner des cours avec des gens très bien et des cours qui sont très bien aussi parce que ce serait formidable mais ensuite on pourrait se dire mais que va-t-il advenir de nos étudiantes et de nos étudiants est-ce qu'on va prier en espérant qu'ils vont trouver un emploi derrière en fait on souhaite que la professionnalisation commence dès le démarrage de l'année et c'est pourquoi nous proposons aux étudiantes et aux étudiants de s'emparer de commandes qu'on leur propose dans certains cas ou alors on les accompagne dans d'autres cas pour les monter elles-mêmes et eux-mêmes ce sont des commandes qui démarrent dès le début de l'année si possible parfois un petit peu après si ça prend un petit peu le temps de les mettre en route et ces commandes que l'on trouve pour vous sont généralement associées donc à des missions qui peuvent être des stages ou autre chose et ce sont des commandes très très ambitieuses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir dans quelques instants mais donc voilà on a une pédagogie par la commande c'est-à-dire un projet fil rouge une enquête que vont traiter nos étudiants et nos étudiantes en binôme parfois de mer singulière ou parfois plus qu'en binôme à trois ou à quatre et ces commandes vont nourrir ensuite vont se prolonger par des missions et vont permettre d'approfondir un travail tout au long de l'année et des projets extrêmement ambitieux qu'on va vous présenter dans quelques instants avant cela je propose peut-être à Loïd de nous faire part de son expérience justement au sein du master en tant que conseignant et de voilà comment il l'a vécu ce qu'il a présenté etc. Merci Alexandre pour moi c'était finalement assez rapide puisque j'ai donné un cours qui n'était pas très long à l'automne dernier en ce qui concerne les commandes je n'ai pas encore vraiment travaillé à aider les élèves ça va venir bientôt le cours que j'ai donné c'était donc s'informer sur l'anthropocène le but était de donner des clés des pistes aux élèves pour qu'ils arrivent à gagner du temps dans leur traitement de l'information parce qu'il se passe énormément de choses dans le monde quand on traite de l'anthropocène on traite d'un peu de tout on traite du climat on traite de la biodiversité on traite des usages des sols on traite de la pollution on traite finalement on va aussi jusque dans l'histoire l'économie l'anthropologie donc j'ai essayé de donner quelques quelques tips que j'ai moi en tant que journaliste pour pouvoir trier dans tout ça dans les algorithmes des réseaux sociaux dans les newsletters pour qu'ils gagnent du temps et qu'ils puissent aller au coeur de l'information pour remonter à la source et vraiment pas y passer trop 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 de temps tout en ayant en étant à la pointe en essayant de rester à la pointe de ce qui se fait de ce qui se produit moi typiquement sur ce qui est rapport du GIEC rapport de l'IBES etc voilà en très résumé le cours que j'ai donné après je suis intervenu aussi avec Emmanuel mais c'était sur un autre master et on a parlé des stations de ski et de leur fin entre guillemets actée pour certaines en tout cas et ça peut-être l'année prochaine on en reparlera un peu plus puisque c'est quelque chose d'assez intéressant c'est vraiment un cas concret de redirection écologique en cours pour certains secteurs des Alpes du Jura des Poles voilà Justement Emmanuel tu vas en dire quelques mots avec Loïc puisque une de nos expéditions puisqu'on a trois expéditions tout au long de l'année donc des expéditions on va sur le terrain faire des enquêtes avec les étudiants et les étudiantes une de ces expéditions donc a porté justement sur l'avenir des stations de ski de moyenne montagne puisque nous sommes allés au puits du Sensi enfin nous sommes allés dans le Sensi pardon on n'est pas allés dans le puits du Sensi mais on est dans le Sensi pour voir plusieurs stations de ski sur place et un petit peu interroger les gens et regarder un petit peu quelles sont ses perspectives et c'est un travail de fond qu'on va continuer à mener notamment l'année prochaine peut-être Oui je vais en dire deux trois mots mais Loïc n'hésite pas à prendre la parole parce que tu m'as appris énormément de choses j'ai beaucoup appris grâce à toi et donc du coup on a fait en effet une expédition pendant trois jours dans le massif du Sensi donc qui est situé dans le puits de Dôme donc on est typiquement dans un territoire de moyenne montagne qui est confronté vraiment assez radicalement on pourrait dire par le changement climatique et donc du coup on s'est intéressé en fait à la nature de ce territoire c'est-à-dire pas simplement une vision de la station de ski comme étant un ensemble d'entités économiques par exemple mais un territoire par exemple un territoire habitable ça peut être aussi un territoire vécu par d'autres acteurs que les acteurs des entités économiques on peut aussi réfléchir à d'autres sources de création de valeur que celle qui est associée et donc du coup on s'est dit rencontrons déjà ces acteurs et on s'est rendu compte en fait qu'à l'échelle d'un petit territoire puisqu'on n'est pas dans les Alpes ni dans les Pyrénées il y a des visions en fait la fois du présent et de l'avenir qui sont extrêmement différentes à 20 kilomètres de différence de distance pardon donc du coup pour pas forcément citer des noms mais entre une station de ski qui dépend encore on va dire qui maintient encore une dépendance non seulement au modèle de la neige on va dire au modèle du ski à la neige et du tout tourisme et un petit village à peine 30 kilomètres qui est prêt en fait dont le maire se dit prêt finalement à renoncer finalement à sa station dans une logique aussi de réaffectation dont a parlé Diego et aussi Alexandre c'était très intéressant de voir cette diversité presque de monde entre des collectivités entre des acteurs qui étaient très très proches on va dire géographiquement mais je sais pas si Loïc qui connait aussi bien le sujet voire mieux que moi si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça non les stations de ski c'est vraiment un peu l'exemple parfait déjà facile parce que vraiment eux c'est maintenant que ça que se joue je pense que d'ici 2050 on compte potentiellement plusieurs dizaines de stations de ski qui vont vraiment être face au mur entre guillemets climatique sachant qu'il faut pas avoir l'image d'un mur parce que c'est pas d'un coup une saison il y aura peu de neige ça s'étale sur plusieurs années c'est une conjonction de facteurs localement qui font qu'une station ferme c'est un problème économique des mauvais investissements puis une saison deux saisons trois saisons mauvaises et là bam c'est le coup qui tombe c'est comme ça c'est ce que ça se passe et là vraiment sur ces massifs que sont les Vosges le Jural le Massif Central et toutes les stations de basse altitude des Alpes et des Pyrénées ça se joue sur entre maintenant 2020 et 2050 c'est clair et net qu'il y a valeur du travail et il y a des stations qui sont dès lors dans une situation compliquée mais sans trop le savoir parce qu'on n'a pas encore beaucoup de modélisation climatique précise à l'échelle d'une station de ski ça commence tout juste à se faire il n'y a que quelques stations qui l'ont fait et donc certaines stations vont prochainement y passer et découvrir qu'il leur reste 5, 10, 15, 20 ans et là il va falloir se mettre au travail parce que quand ils ferment une station de ski comme Amétabille dans le Jura ils anticipent de fermer à 10 ans ils divisent par 5 à 6 leur chiffre d'affaires à l'échelle de la station de ski et la station de ski elle pèse à peu près 30% de l'économie touristique du territoire donc ils essayent d'anticiper ça ils essayent d'y pallier ils savent qu'ils ne vont pas arriver à tout rattraper qu'ils auront quand même une perte de côté tourisme donc c'est un gros travail à faire pour repenser la façon dont ces territoires vont vivre c'est même pas à moyen terme c'est quasiment à court terme c'est à quelques mandats Merci beaucoup Merci beaucoup Loïc je vois que Kervé est là donc on va nous passer la parole bientôt deux points avant d'enchaîner justement sur la présentation des commandes rapidement pour insister sur un point qui me semble très important qui est l'importance du cadre institutionnel il y a la volonté de professionnaliser nos étudiantes et nos étudiants on va vous donner quelques exemples à travers justement ces commandes auxquelles on leur donne accès qui les professionnalisent dès le début de l'année qui sont des chantiers donc très ambitieux auxquels ils et elles vont pouvoir se consacrer dès le début de l'année l'idée est aussi d'éviter une situation où on va former des gens sur ces questions de redirection écologique pour rencontrer directement des recruteurs recruteuses qui ne sont évidemment pas formés pour accueillir de tels profils donc l'enjeu qu'on met en place c'est d'avoir une validation institutionnelle de cette démarche à travers les deux écoles qui sont partenaires de cette formation donc le SC Clermont l'école de management Strat École de Design une école de design à Lyon avec l'accréditation de la Conférence des Grandes Écoles la CGE qui a adoubé on va dire notre démarche et considéré donc que oui on ne faisait pas n'importe quoi et on ne faisait pas des choses qui étaient même déprofessionnalisantes au contraire et avec le soutien de nos partenaires on en a aujourd'hui plus d'une quarantaine une quarantaine mais l'un des partenaires en question est lui-même un écosystème donc ça veut dire en fait beaucoup plus potentiellement de partenaires que ça et puis c'est un nombre qui grandit au fil du temps soit qu'ils aient soutenu la formation au départ soit qu'on soit dans un processus d'avoir monté des commandes avec eux ou de monter des commandes l'année prochaine avec eux en tout cas une bonne quarantaine de partenaires qu'on peut aussi mobiliser et qui viennent en soutien pour montrer que cette démarche n'est pas une démarche purement théorique mais une démarche extrêmement concrète et qui se traduit justement à travers ces chantiers qu'on va vous présenter dans quelques instants ça c'est un point important et puis le deuxième élément très rapide qui est un petit peu lié à ça sur l'aspect stratégie et design qui est lié au titre stratégie et design pour l'anthropocène stratégie on l'a dit un petit peu c'est de remonter au diagnostic Emmanuel en a parlé diagnostic réel donc pas forcément partir d'un diagnostic qui serait celui de la RSE de la possibilité de maintenir le développement durable ou la durabilité du développement encore pire ou la croissance verte ou ce genre de choses mais que vraiment de prendre en compte les limites planétaires mais sous différents aspects pas uniquement d'ailleurs sous un angle scientifique mais sous des angles sociaux politiques etc. donc de partir d'un diagnostic complet global historique aussi et en même temps de ne pas se borner à en faire finalement une question de recherche on parlait du master à Cambridge évidemment ça ouvre des tas de questions de recherche mais peut-être que l'urgence n'est pas que là en tout cas et qu'il y a une urgence justement à traduire ces questions de manière opérationnelle non pas pour tout de suite se précipiter et donner des réponses qui sont un petit peu des clichés ou qui sont préformatées mais au contraire pour se dépêcher de produire les leviers dont on va avoir très rapidement besoin puisque les chantiers dont on parle Loïc l'a indiqué ce sont des chantiers à court et éventuellement moyen terme et ce ne sont plus des chantiers à moyen et long terme encore moins uniquement à long terme donc voilà ça c'est un aspect aussi très très intéressant et le design on a considéré peut nous permettre de penser ensemble cette dimension de diagnostic de faire tenir ensemble des disciplines très différentes et le design pour ça est un cadre pluridisciplinaire tout à fait intéressant c'est pas forcément c'est pas le design comme discipline qui va solutionner tous nos problèmes c'est un cadre qu'on mobilise ici expressément et à côté permet de produire on va dire des leviers opérationnels permet de mettre les mains dans le cambouis comme l'indiquait Diego tout à l'heure ça je pense c'était important de le préciser alors du coup je vais vous présenter quelques-uns des chantiers rapidement on pourra en discuter ensuite et puis je céderai la parole à Hervé avec qui on travaille sur l'un de ces chantiers emblématiques Hervé avec qui on discute de redirection écologique depuis quelques années maintenant et qui est notre fidèle partenaire et on vous cédera ensuite la parole d'abord peut-être à nos étudiants s'ils ont des réactions ou des témoignages à apporter et puis ensuite pour accueillir toutes vos questions et avoir un échange toutes et tous ensemble alors parmi ces chantiers donc encore une fois on le redit on va chercher ces commandes pour les étudiants là en plus cette année on a des inscriptions qui ont déjà commencé donc du coup ça veut dire que il y a des étudiants qui discutent déjà avec moi de leurs futures commandes c'est-à-dire qu'on a déjà plusieurs mois avant la rentrée pour élaborer des commandes ensemble ce qui est un luxe qu'on n'avait pas forcément la première année lorsqu'on a mis tout ça en chantier donc si par exemple vous êtes intéressé par le fait de vous inscrire on peut commencer à en discuter dès maintenant pour justement chercher une commande et une mission qui est un stage ou non je le rappelle qui vous convient ou qui est lié aussi aux partenaires qui sont ceux du master alors les commandes que l'on a actuellement alors on a une commande avec le collectif de 105 mairies qui s'oppose à la construction du terminal qui s'est opposé à la construction du terminal 4 de l'aéroport de Roissy et Ludivine d'ailleurs y travaille donc elle pourra aussi évidemment dire quelques mots là je vais être très bref très rapide et qui nous sollicite pour réfléchir à un projet pour les territoires attenant à ce terminal qui finalement ne devrait pas a priori se construire mais qui a été une promesse évidemment d'emploi de développement lié aussi à l'aérien et le terminal a du plomb dans l'aile l'aérien a du plomb dans l'aile les départements attenants sont des départements pas du tout privilégiés donc quel modèle on envisage pour l'avenir de ces départements quel modèle global pour assurer la pérennité justement de leurs habitants ça c'est un vrai défi un vrai enjeu et de ne pas simplement le faire sur un mode évidemment technocratique mais d'impliquer les collectifs les habitants qui y travaillent déjà qui y réfléchissent déjà et qui ne sont pas forcément toutes et tous associés en l'état aux réflexions institutionnelles donc il y a beaucoup de choses à faire un chantier extrêmement ambitieux donc il y a trois étudiantes et Cécile évidemment qui travaille là-dessus pardon donc trois étudiantes qui travaillent sur ce chantier-là le chantier avec la mairie de Grenoble dont Xavier a parlé tout à l'heure donc je n'y reviens pas et c'est Diego aussi qui est un peu le maître d'oeuvre de ce chantier-là va en dire quelques mots évidemment je lui laisserai la possibilité de le faire le chantier avec Hervé donc je vais lui laisser la primeur je n'en parle pas tout de suite mais j'en parlerai un petit peu enfin il en parlera juste après un chantier avec l'euro-métropole de Strasbourg avec une étudiante qui va travailler à la création d'un GIEC local et d'ailleurs Loïc va suivre un petit peu ce travail une autre étudiante qui va travailler à la création d'une alliance locale pour le climat et peut-être d'ailleurs en faire un thème de recherche par la suite un travail avec la fabrique des mobilités autour des questions de démobilité qui est en train de se mettre en place notamment avec Baptiste qui pourra s'il le souhaite aussi en dire quelques mots une commande avec l'entreprise Picture Organic Closing autour des questions d'atterrissage de la supply chain quand on est un acteur et qu'on voit bien que la supply chain dont on dépend est problématique comment est-ce qu'on pèse pour la modifier alors que tout seul évidemment on ne peut pas forcément faire grand chose notamment face à des fournisseurs donc comment on imagine mettre des stratégies en place pour réfléchir à cet enjeu qui se pose à énormément aujourd'hui d'organisation un travail avec la coopérative Mnemotics autour des questions de sobriété numérique comment est-ce qu'on rend des dispositifs plus sobres numériquement un travail avec une agence de redirection écologique puisqu'il y a d'ores et déjà des agences qui se présentent comme agences de redirection écologique nous ne sommes pas isolés il y a tout un écosystème qui se met en place autour de la redirection écologique qui s'appelle donc cette agence 21-22 on travaille avec un autre industriel sur son produit qui utilise des dérivés du pétrole qui va ne plus utiliser à l'avenir ces dérivés du pétrole mais il faut aussi penser l'intégration dans la filière il faut aussi penser le positionnement de l'entreprise pour aller vers le mieux disant au niveau de cette filière et même quand on aura coché toutes les bonnes cases il n'est pas certain que ce soit suffisant donc il faudra aussi repenser les usages liés à ce produit donc avoir une vision très globale autour de tout ça aussi évidemment du modèle économique de l'entreprise enfin voilà toutes ces questions on a une commande avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine autour de la rédaction de guides sur justement la transition ou la redirection peut-être on verra l'appellation à la fin qui s'impose écologique notamment en allant voir ce qui se passe déjà sur ces territoires et puis en essayant de mutualiser tout le travail qu'on est en train de faire au sein des différentes commandes sur lesquelles on est aujourd'hui en chantier on a une commande avec un gestionnaire de parking qui s'interroge évidemment sur son avenir parce que avec la Covid l'immobilisation des voitures largement le modèle économique de ce type d'acteur est fortement remis en cause il faudrait même peut-être l'inverser pour à l'avenir comme les voitures vont de moins en moins circuler être payées pour ne plus faire circuler les voitures c'est ça qui va peut-être faire gagner de l'argent et se poser la question de ces infrastructures est-ce que ça va devenir des caves à champignons des habitations on ne sait pas mais ce sont des infrastructures très énergivores puisque d'énormes infrastructures souvent elles sont construites notamment dans des villes où il y a des fleuves et elles ont des risques d'inondation donc il faut pomper sans arrêt pour éviter qu'elles soient inondées donc ça pose évidemment tout un tas de questions pour des acteurs comme ça pour l'avenir mais ce sont des questions encore une fois à court terme on s'en rend compte tous les jours on a des travaux sur l'adéquation entre les modèles organisationnels et puis les modèles liés à la redirection écologique donc comment faire en sorte que dans les organisations on puisse accueillir justement une démarche de redirection écologique et pas trop de souffrance au travail de problèmes dans l'organisation donc avoir évidemment une réflexion aussi sur le travail on a une commande sur la cohabitation entre hommes et requins qui est une grande et vaste question assez problématique et polémique sur certains territoires avec aussi des morts voilà et puis nous avons une commande avec l'association OSEON et le projet notamment OSEON Glocal Low-Tech association OSEON qui est une association française qui travaille beaucoup sur les low-tech on est également partenaire du Low-Tech Lab et on travaille sur le modèle économique des low-tech comment faire en sorte de trouver un modèle économique au low-tech et également sur les fondements théoriques des low-tech est-ce que l'appellation low-tech est bien trouvée quelle réflexion on peut avoir sur cette question justement un petit peu philosophique des low-tech de philosophie de la technique mais pour justement pouvoir les situer et bien les situer dans le paysage donc voilà pour ce qui est des chantiers qu'on a ouverts cette année évidemment si vous avez des questions je vous laisserai les poser dans quelques instants mais je vais passer d'abord la parole à Hervé pour qu'il nous présente justement le chantier qui est le sien et que je n'ai pas défloré jusqu'à présent ton micro Hervé c'est en train de voir qu'on me prévenait bonjour donc je suis Hervé Moal et donc j'ai le plaisir de faire une commande pour le compte de Harpass Trans qui est dirigé par ma femme qui est un cabinet de conseil dans le secteur de l'immobilier donc avec une centaine d'ingénieurs d'architectes d'écologues de climaticiens qui travaillent sur les questions immobilières et nous travaillons depuis dix ans sur le bâtiment durable donc je pense qu'il a été évoqué les difficultés qu'il y a par rapport aux enjeux climatiques aux enjeux d'environnement à n'avoir qu'une démarche durable sur ces questions et donc nous avons souhaité au niveau de cette société de réfléchir à quelle pourrait être la redirection la redirection en termes de bâtiments et de construction la redirection écologique et nous sommes venus au fait qu'aujourd'hui la redirection écologique majeure un peu comme pour la mobilité c'est d'arrêter de construire c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand on regarde écologiquement le problème du bâtiment et de l'immobilier si on veut gagner en réduction de CO2 si on veut gagner en non-utilisation excessive de matière si on veut ne pas avoir d'impact en matière de biodiversité il faut réfléchir au fait dans le secteur de l'immobilier d'arrêter de construire et donc l'arrêt de la construction et le le véritable le véritable enjeu aujourd'hui en termes durables si je prends le sens complet de ce terme au niveau de l'immobilier donc nous avons demandé alors naturellement c'est pour une centaine d'ingénieurs et d'architectes et de consultants qui travaillent sur l'immobilier et donc en grande partie sur la construction c'est un peu paradoxal un peu difficile et donc on a souhaité se rapprocher du master pour plusieurs raisons d'abord nous sommes des consultants donc nous croyons beaucoup à l'apport de l'extérieur pour travailler sur des problématiques donc c'est un problème deuxièmement il n'est pas évident de trouver des gens qui sont intéressés qui sont prêts à travailler sur la redirection écologique et sur des thèmes des thèmes un peu radicaux de redirection écologique donc il faut pouvoir trouver des gens qui sont prêts à prendre à bras le corps des solutions par rapport à cette évolution que nous allons malheureusement avoir à connaître donc il faut et aussi parce que et aussi parce que il y a autour du master il nous semble une approche une méthodologie des outils de réflexion qui sont importants pour nous en tant que consultant que ce soit les communs négatifs que ce soit l'improduction que ce soit donc les différents thèmes et outils conceptuels qui a été développé et qui sont développés autour du master nous paraissent les protocoles de renoncement j'allais oublier le protocole de renoncement cette idée de travailler sur un renoncement nous paraissent être des outils qui sont des outils importants pour pouvoir appréhender ces questions donc nous travaillons avec Philippe et William sur cette question nous travaillons maintenant depuis deux mois sur est-il possible d'arrêter la construction en Ile-de-France donc on a pris un territoire donc on a pris volontairement un territoire un peu compliqué mais en même temps très significatif en termes d'immobilier donc l'Ile-de-France donc est-il possible d'arrêter la construction en Ile-de-France nous avons avancé dans le diagnostic nous avons commencé à définir quels étaient les enjeux il y a un enjeu carbone très fort il y a un enjeu matière très important que ce soit par exemple le sable les conséquences en termes d'acier ou de verre qui sont liés à ces éléments il y a bien sûr un aspect de biodiversité avec l'arrêt de l'artificialisation sur ce sujet donc nous sommes en train de faire un diagnostic nous sommes en train de vérifier s'il est possible d'arrêter alors à peu près sûr qu'on puisse arrêter les bureaux qu'on puisse arrêter les commerces et les surfaces commerciales éviter de construire les nouvelles surfaces commerciales et éviter de construire les bureaux nous avons un petit peu plus de difficultés avec le logement puisque c'est une des caractéristiques de la région de l'E-France c'est qu'il y a une zone où il y a beaucoup d'arrivées de personnes de nouvelles personnes une zone dynamique donc est-ce qu'il est possible ou non d'arrêter de trouver des solutions de logement sur cette question voilà donc nous il faut voir aussi que pour une entreprise comme Arpastrans c'est à la fois par certains côtés ce que j'appelle moi un voyage utopique ou une enquête utopique travailler sur un sujet qui paraît utopique et on s'aperçoit petit à petit que d'abord elle n'est pas si utopique que ça qu'il y a déjà des villes il y a déjà en France en Europe qui travaillent sur cette question de l'arrêt ou de la réduction très forte de la construction et que deuxièmement le fait de réfléchir de manière novatrice sur cette question enrichit à terme les prestations et les offres qu'il saura que Arpastrans sera amené à faire avec ses clients alors on a eu malheureusement la crise du Covid qui nous a empêché de mobiliser les clients sur ce sujet qui aurait été la façon la plus complète de travailler ce thème donc c'est à la fois et en même temps pour vous expliquer en quoi ce type de démarche est intéressant pour les futurs étudiants c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des prestations ou des offres nouvelles que Arpastrans pourra développer suite à cette action et puis les deux consultants sont les deux j'appelle ça des consultants les deux les deux élèves sont eux-mêmes travaillent dans le secteur de l'immobilier et auront des s'enrichissent par rapport à leur déploiement à partir de septembre prochain dans le secteur de l'immobilier donc il y a un vrai un vrai foisonnement mutuel sur le sujet voilà je ne sais pas si je dois dire d'autres choses s'il y a d'autres questions que tu souhaites il y a une question pour toi dans le chat mais on va peut-être la garder pour la partie échange qui va dans quelques instants exactement CircoLab oui tout à fait tout à fait oui c'est CircoLab c'est une initiative pour pouvoir réutiliser les produits et en particulier on s'aperçoit parce que le propos c'est d'arrêter la construction neuve et peut-être de travailler beaucoup sur la rénovation rénovation environnementale rénovation urbaine gestion et extension des patrimoines et CircoLab montre bien que ce qui est assez frappant c'est que toute notre économie est faite pour favoriser la construction du neuf c'est vrai c'est vrai de l'immobilier mais c'est vrai aussi de l'automobile et de plein de domaines et tout est fait pour ne pas favoriser la rénovation la réutilisation sur le sujet il y a des barrières donc par exemple CircoLab en Colémiens il y a des barrières réglementaires il y a des barrières assurantielles qui rendent très difficile la réutilisation de produits sur ce sujet et donc oui oui on voit bien que ça c'est un point important peut-être que je voudrais souligner c'est que la redirection écologique c'est à la fois et c'est surtout une question de cosmologie je pense que vous avez dû parler de ça désolé j'étais pris par de cosmologie de changer sa façon de voir et d'appréhender sa façon que l'on veut d'interagir avec le monde il y a véritablement l'invite mais c'est aussi les questions très difficiles pas simplement techniques parce qu'on s'aperçoit qu'on trouve assez facilement des solutions techniques mais les constitutions politiques réglementaires les acceptations des collectivités des collectifs des personnes sur ce changement de façon d'agir dans le monde il y a vraiment énormément de travail à faire sur ce sujet merci beaucoup merci merci Hervé pour ce point très très oui à Bordeaux le plan local de l'organisme le plan local et en particulier le plan d'investissement de la ville de Bordeaux j'évoque toujours comme un des cas très intéressant de rebascule d'une économie du neuf vers une économie de la rénovation c'est véritablement parce qu'on ne fera pas tout tout de suite mais déjà le simple fait de dire qu'il y a une priorité dans la rénovation et dans la meilleure utilisation des actifs immobiliers est un vrai enjeu écologique avec des tonnes de carbone sauvegardés des espaces protégés de la matière non utilisée avec tous les problèmes qu'on sait actuellement par exemple sur le sable il y a véritablement des actions et donc et il y a plein d'autres domaines de redirection écologique c'est vraiment pour les 30 prochaines années c'est vraiment le secteur d'avenir je reprends des terminologies comme dirait ma fille d'ancien monde c'est vraiment le secteur d'avenir merci il y a vraiment énormément de choses à faire très variées avec d'énormes difficultés pour le faire mais en même temps moi je fais partie des gens qui considèrent que la bascule est en cours je pense que a été évoqué par exemple la question des stations de ski on voit bien que les bascules sont en cours et que et que justement il y a besoin de 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 personnes d'acteurs qui aident les collectivités les collectifs les entreprises les sociétés à anticiper gérer cette bascule qui est néanmoins une bascule très très compliquée parce qu'on est quand même addict addict au carbone à l'énergie à la facilité et donc cette désaddiction est quand même très compliquée à mener et elle doit être menée en faisant rêver en inventant des nouveaux rêves en inventant de nouvelles façons et ça c'est c'est assez compliqué mais hyper intéressant on est tout à fait tout à fait raccord avec ça et juste pour enchaîner par rapport à ce que tu disais Hervé ce système de commande et notamment la commande avec Arpastrans en particulier on vous en remercie nous permet de mettre en place un système de bourse à destination des étudiantes et des étudiants puisque certaines entreprises notamment nous font des dons qui sont ensuite intégralement reversés aux étudiantes et aux étudiants dans un pot commun donc il n'y a pas de fléchage entre une commande et des étudiants sinon ce serait une relation commerciale entre les deux donc ça va dans un pot commun et ensuite c'est redistribué selon des critères qui sont ceux de la fondation de France donc voilà ça nous donne aussi l'occasion de soutenir nos étudiantes et nos étudiants et on aura l'occasion d'y revenir bientôt voilà que dire d'autre si ce n'est remercier Hervé pour son intervention je passe peut-être maintenant la parole à nos étudiantes et à nos étudiants si ils ou elles veulent réagir à ce qui a été dit apporter des compléments voilà c'est le moment et puis on peut ouvrir la discussion aussi à partir de leur réaction et avec vous voilà on se tait maintenant sauf si vous nous sollicitez je pense qu'Alexandre a donné la parole et qu'il y a une connexion qui n'est pas terrible là tout de suite je ne sais pas si tu es toujours avec nous Alexandre je suis toujours avec vous je ne sais pas si vous m'avez entendu je vais passer la parole aux étudiantes et aux étudiants excuse moi si ça a coupé en proposant que maintenant ils ou elles puissent intervenir donner leur avis alors il y a déjà une première question là sur le chat donc le MSI est-il ou sauf en discrétion envisagez-vous qu'il devienne réalisable à distance voire à temps partiel sur une durée plus longue en maintenant une activité professionnelle partielle par exemple à Paris alors absolument c'est déjà le cas nous sommes déjà sur un rythme alterné de 2,5 jours par semaine donc la formation c'est 520 heures obligatoires c'est-à-dire associées à des crédits ECTS et la formation c'est 90 crédits ECTS donc les crédits européens qui vous permettent ensuite de faire valider ça où vous voulez et elle est déjà maintenue intégralement en présentiel sauf quand on est sur un confinement dur mais sinon on maintient le présentiel et à côté il y a le distanciel qui est ouvert puisque par exemple nous avons un étudiant qui est au Brésil un étudiant qui nous a rejoint d'ailleurs en cours de route Moustapha qui était en Algérie qui je crois va venir pouvoir nous rejoindre maintenant l'année prochaine nous avons aussi des étudiants étrangers donc certains peut-être viendront en France d'autres sont peut-être à l'étranger on verra donc voilà effectivement on s'est adapté vu les circonstances vu la situation pour accommoder un maximum de profils des gens qui sont en France dans différentes régions des gens qui travaillent des gens qui ne travaillent pas des gens qui font autre chose à côté qui ont des enfants pas d'enfants étant donné que dans la promotion nous avons des profils qui vont de la vingtaine à la cinquantaine avec enfants sans enfants qui travaillent qui ne travaillent pas tout profil possible en France à l'étranger on a choisi effectivement d'être le plus souple possible pour accommoder ces personnes et donc je disais à ces 520 heures de cours s'ajoutent à peu près 150 heures de cours facultatifs mais voilà qui sont facultatifs vous pouvez les suivre quand vous voulez ce qui est un petit peu le cas aussi des cours on vous fait quand même confiance et je redis oui nous sommes 26 il y a 26 étudiantes et étudiants dans la promotion 14 femmes pour 12 hommes une question aussi sur le test d'anglais préalable dans le processus de recrutement alors le test formellement dans le processus de recrutement on vous parle du TOEFL la réalité c'est que là on va accueillir un étudiant kenyan qui est natif de l'anglais donc on va pas lui demander de venir avec le TOEFL ce serait absolument complètement absurde c'est avant tout pour vous c'est à dire qu'on met une marque comme ça formelle mais après on examine en fonction de votre parcours si vous avez travaillé à l'étranger fait des semestres d'études à l'étranger que pour une raison x ou y vous parlez une langue on va pas vous demander d'aller artificiellement passer le TOEFL pour nous prouver à nous que vous avez une maîtrise de l'anglais c'est avant tout une marque un petit peu formelle destinée à bien alerter sur le fait que la formation est en anglais et qu'on veut pas que vous vous inscriviez dans cette formation pour ensuite vous retrouver en difficulté à cause de la langue mais ensuite on en discute individuellement et on voit à peu près voilà quel est votre niveau s'il y a un souci mais jusque là on n'a pas eu de problème donc c'est avant tout pour vous que vous n'ayez pas de problème il faut inscrire alors oui si vous voulez si on met tous les caméras je pense que ça va être compliqué parce qu'on risque d'avoir des problèmes de connexion par contre mais alors du coup étonné que la conversation soit en français aujourd'hui mais c'est vrai qu'on s'adresse plutôt là actuellement à un public francophone qui s'est inscrit mais pas exclu qu'on fasse éventuellement un webinaire en anglais plus tard parce qu'on a à peu près une moitié d'inscrits étrangers pour le moment cette année donc une proportion beaucoup plus importante que l'année passée il y avait des questions sur les cours facultatifs effectivement c'est une question intéressante ce sont des cours qui correspondent à des thématiques qui émergent éventuellement au fur et à mesure de l'année au fur et à mesure des retours qu'on a des étudiants et des étudiantes qui sont liés aussi à l'actualité qui sont liés à leur profil si on a besoin qu'on s'aperçoit qu'il y a un manque sur tel ou tel domaine ou telle ou telle question ça peut être lié évidemment aux commandes ça peut être lié au profil de chacun ça peut être lié aux souhaits aussi des étudiantes et des étudiants et bien dans ce cas là on ne s'interdit pas de faire intervenir des gens même si ça n'était pas prévu initialement et de proposer sur d'autres créneaux que les créneaux de cours habituels justement d'avoir des interventions supplémentaires et dans tous les cas c'est archivé tout le monde peut les suivre soit sur le moment soit plus tard de manière asynchrone donc voilà une question Alexandre sur la possibilité d'avoir des commandes avec des organisations ou des institutions étrangères il y a des partenariats alors on ne l'a pas fait effectivement jusqu'à présent même si on pourrait en fait avoir des organisations qui sont à cheval sur plusieurs pays on ne l'a pas fait jusqu'à présent mais a priori je pense que rien ne s'y oppose on va juste qu'on examine ça mais en fait le format est relativement souple en termes de réglementation j'ai indiqué tout à l'heure que ce n'était pas un stage mais en fait c'était plein de possibilités derrière c'est pour ça que je parle de mission alors ce n'est pas forcément les possibilités qui sont toujours mises en avant parce que c'est plus compliqué après pour les institutions de gérer cette complexité mais voilà à l'échelle du master on essaye nous d'emprunter tous les chemins possibles et donc je pourrais poser la question mais a priori je ne pense pas que ce soit impossible du tout oui pour les âges les étudiants entre la vingtaine et la cinquantaine il y avait une question quelles compétences déjà présentes en RSE et consulting sont pertinentes pour la redirection écologique quels outils de data science de système d'information géographique et cartographie alors c'est une bonne c'est une bonne question ça ça dépend vraiment du profil des personnes c'est à dire que là c'est un profil assez précis donc si les personnes ont un intérêt pour ces enjeux là effectivement on peut les pousser davantage et les accompagner ça va être plutôt lié on va dire à des contextes qui sont ceux des commandes par rapport à la RSE par rapport à ce type de questions nous on revient un peu plus en amont sur justement la démarche d'enquête pour reprendre un petit peu les choses à la racine là où généralement c'est pas forcément ce qui est permis par justement la RSE ou d'autres approches peut-être Emmanuel tu as une anecdote qui est toujours drôle là-dessus qui implique une fédération peut-être tu peux nous en dire deux mots sur justement les approches classiques qui les apportent sur les nôtres je demande d'ailleurs c'est plutôt une anecdote de Marie-Cécile bon on ne va pas citer le nom des institutions mais justement on parlait de ce problème est-ce qu'on partage déjà le même diagnostic et une fédération assez connue on va dire associée au sport d'hiver est confrontée à un problème qui va faire appel donc qui est lié en fait au nombre de licenciés etc etc et peut faire appel on va dire à une organisation plutôt classique de conseils qui va apporter qui va apporter finalement des réponses absolument standards qu'elles auraient pu apporter finalement qu'elles auraient pu apporter pour n'importe quel problème pour n'importe quelle situation donc il y a cette standardisation qui est quand même très très associée à l'instrumentation de gestion et c'est justement là où je ne vais pas trop dévoiler évidemment il y a un enjeu très très important d'aborder à la fois de reposer le problème et de réenquêter finalement différemment sur la situation mais je ne peux pas trop en dire plus Merci beaucoup Emmanuel alors j'ai vu qu'il y avait d'autres questions que je vais essayer de répondre rapidement sur les dates limites pour les candidatures il n'y a pas forcément de dates limites on recrute au fil de l'eau parce que c'est plus pratique pour les étudiants d'être fixés étudiants étudiants d'être fixés tôt sur leur avenir et leur avenir immédiat et leur diplôme à venir donc voilà on recrute au fil de l'eau et on fait un point on va dire au mois de à la fin du mois de juillet et on avisera aussi les modalités pédagogiques en fonction du nombre d'étudiants ça me permettra d'avoir les derniers ajustements à ce moment-là ce qui n'exclut pas qu'éventuellement plus tardivement on puisse encore recevoir des candidatures mais sans forcément avoir de garantie donc voilà on a une auto-deadline on va dire fin juillet mais on est quand même assez souple par rapport à ça ça nous permet surtout de faire le point est-ce que le master est pertinent si on a une idée d'un secteur d'application résilience sécurité agricole et alimentaire par exemple alors on va avoir un atelier avec les gens de l'association résilierait sur la sécurité alimentaire donc au mois de mai alors est-ce que c'est pertinent oui parce que on peut se spécialiser évidemment sur je dirais sur un secteur mais après il y a l'intérêt aussi c'est justement sur des enjeux aussi vastes que ceux-là de comprendre comment on peut les aborder sous des angles différents Hervé parlait tout à l'heure des problèmes réglementaires liés à l'économie circulaire tout un ensemble de choses donc ça veut dire regarder un petit peu ce qu'il en est du côté du droit des outils de gestion de l'économie des sciences sociales mais aussi de la sécurité alimentaire donc les domaines eux-mêmes ne sont pas forcément ne se suffisent pas au sens où on ne peut pas juste se spécialiser sur un domaine et puis on va pouvoir traiter toutes les questions de redirection écologique qui vont se poser en lien avec ce domaine du coup c'est bien aussi d'avoir une vision un petit peu à 360 pour pouvoir justement aborder ces enjeux-là donc c'est aussi ce qu'on propose et en même temps avec ce système de commandes on propose aussi de se spécialiser dès le début de l'année si on veut choisir un domaine on peut aussi le faire et on va en parallèle au cours et bien pouvoir l'aborder via justement les commandes Certains candidats ont été admis effectivement donc ça j'ai répondu je pense à cette question alors sur les modélisations de systèmes complexes on a des cours qui sont alors moi je n'ai pas suivi tous les cours en la matière même si j'en ai écouté quelques-uns après mais on a des cours notamment de Serge Fenet de l'équipe STIP au sein d'Inria qui revient sur la modélisation notamment tout ce qui est modèle informatique modèle complexe modèle d'effondrement modèle type World 3 qui les analyse pour comprendre comment ils ont été réactualisés donc l'équipe STIP vous savez cette équipe au sein d'Inria Grenoble qui travaille sur la question de l'anthropocène l'effondrement depuis maintenant une dizaine d'années enfin il y a 10 ans c'était le développement durable puis ils ont basculé un petit peu en 10 ans donc Serge vient de cette équipe et puis on travaille aussi avec José Alois qui est physicien et à l'université de Paris et qui vient nous faire aussi tout un historique sur les systèmes complexes et la nécessaire interdisciplinarité pour aborder les enjeux qui leur sont associés voilà qu'est-ce qu'on demande comme diplôme effectivement mais je peux le redire c'est pas un souci du tout on demande un bac plus 4 ou un bac plus 5 mais ça peut être aussi comme l'a indiqué Ludivine on peut rentrer par la vac donc grosso modo la validation des acquis professionnels ah j'ai ma connexion qui est instable j'ai coupé ma caméra temporairement et on peut aussi rentrer à bac plus 3 on a un contingent de certains nombre d'étudiants qui peuvent rentrer à bac plus 3 soit en justifiant d'un projet spécifique soit d'une expérience professionnelle qu'on peut également accueillir dans certaines limites voilà et puis oh là là plein de questions qui succèdent d'un coup la formation est sur 12 à 14 mois donc 8 mois de cours plus 4 à 6 mois de mission alors cette année c'est un peu plus court parce que les gens ont du mal à trouver merci beaucoup Loïc merci beaucoup Émilie les gens ont du mal à trouver des stages donc ça a été baissé à 10 semaines mais on essaie quand même nous de rester jusqu'à présent on n'a pas de mission à 10 semaines on reste sur les missions initiales à 4 à 6 mois donc ça fait en tout on commence grosso modo en début octobre et on est diplômé en décembre de l'année suivante pour vous donner pour vous donner une idée sachant que ça peut être plus court si on choisit de faire un stage alterné en parallèle et qu'on fait 8 mois de cours plus 4 mois de stage alterné à mi-temps donc sur 8 mois dans ce cas là on peut terminer son année plus vite et puis continuer ensuite dans le monde professionnel mais ça n'a pas forcément ça peut avoir un intérêt mais d'un autre côté si vous voulez faire 8 mois de cours et ensuite vous lancez dans la vie professionnelle vous pouvez le faire aussi puisque si vous voulez faire du consulting avoir un CDD ou un CDI et bien ça ne s'oppose pas au fait de suivre ses études puisqu'on ne vous oblige pas à suivre un stage donc votre CDI que vous allez continuer après il rentre dans la validation de votre année donc de ce point de vue là il n'y a pas d'opposition entre suivre ses études et éventuellement bénéficier d'une opportunité professionnelle ça il faut le redire parce que c'est un point important qui ne vaut pas que pour cette formation sur les verrous systémiques je remonte un petit peu dans les questions alors nous on n'a pas trop cette difficulté là en tout cas évidemment il y a des questions techniques, administratives on va dire technologiques c'est-à-dire au sens large de la technique c'est pas que la technique la technique technique mais ça inclut aussi l'administratif le réglementaire le juridique tous les aspects qui sont associés à ça donc il y a des difficultés évidemment technologiques on va dire en ce sens là très étendu après nous comme on a une approche on affiche nos ambitions et notre programme à la manière de ce qu'on fait dans Closing Words d'emblée on ne se retrouve pas dans la situation on va discuter avec des acteurs qui ensuite vont s'attendre à ce qu'on verdifie leur activité parce que d'emblée ils savent qu'on n'est pas dans l'RSE classique on n'est pas dans le développement durable on n'est pas dans la croissance verse on est dans autre chose ce qui évite ce genre de malentendus et de toute façon notre objectif n'a jamais été de les verdir notre objectif il est de les aider face à des situations qui vont se présenter à eux et elles et qui sont des situations inéluctables donc demain les stations de ski demain les pétroliers demain etc et on peut prendre tous les domaines on va voir qu'il y a plein de situations inéluctables qui se posent à brève et moyenne échéance donc voilà c'est plutôt ça notre approche du coup on évite ce malentendu et les verrous systémiques disons que c'est le point de départ de l'action qu'on met on voit bien que ces verrous existent mais ça ne nous arrête pas en dire bon bah maintenant dans le business as usual évidemment ça nous arrête parce que si on continue avec les règles classiques les verrous sont là on ne peut rien y faire mais nous notre travail c'est justement d'imaginer des leviers d'action qui sont un peu les clés qui vont ouvrir ces verrous et de commencer par là voilà si je peux dire les choses de manière rapide voilà je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait des questions ou s'il y a des étudiants parmi nous qui souhaitent réagir aussi n'hésitez pas vos témoignages sont évidemment appréciés si vous souhaitez nous en faire part je veux bien dire un petit mot donc à propos des cours donc effectivement comme on vient tous de milieux très différents par exemple je suis l'un de l'ingénierie mais il y en a qui sont professeurs de philosophie d'autres qui ont fait du commerce etc quand on a un cours par exemple sur la modélisation des systèmes complexes effectivement on ne part pas tous du même niveau donc tout le monde peut poser ses questions pendant le cours donc le professeur répond il n'y a pas de soucis il prend son temps en fait ce qui est bien c'est qu'on a des pages horaires de 3 voire 6 voire 9 heures de cours défiler avec le même professeur ce qui fait qu'on peut vraiment approfondir et adapter notre journée de cours et même si on veut approfondir on peut envoyer des mails les professeurs nous répondent ils nous envoient de la documentation tout ce qu'il faut on a rend des profs de très bonne qualité on a par exemple José Alloy qui a été mentionné tout à l'heure qui est un très grand physicien j'aime beaucoup et à la fois comme justement on n'a pas tous les mêmes bagages par exemple en mathématiques et bien après entre nous on va se donner des coups de pouce moi par exemple j'ai besoin de coups de pouce en philosophie il y a des étudiants qui peuvent faire des cours de rattrapage sur le lundi ou le mardi puisqu'on n'a pas cours et voilà on s'entraide tous et le master on se présente vraiment comme un commun en fait je voulais juste préciser ça exactement merci beaucoup Baptiste ça me donne l'occasion de dire qu'effectivement il y a cette idée aussi qu'on est tous et toutes enquêteurs et enquêtrices et on forme une collectivité d'enquêteurs et d'enquêtrices et il y a cette idée un petit peu qui est une idée pragmatiste d'un collectif d'enquêteurs et d'enquêtrices et c'est vraiment ça qu'essaye d'être le master c'est-à-dire que après les uns et les autres vont traiter des sujets des commandes différentes mais il y a quand même d'informations qui circulent il y a des liens à faire entre tous ces éléments et toutes et tous on veut vraiment faire émerger cette figure commune de la redirection écologique on a tout intérêt surtout à collectivement légitimer on va dire cette approche de la redirection écologique ce qu'on fait justement avec des biais divers et avec une institutionnalisation derrière mais y compris collectivement au niveau des étudiants donc l'information circule il y a de l'entraide il y a du partage ça aussi je pense que c'est un enjeu extrêmement extrêmement important donc d'initier par la pratique d'une certaine manière aussi au commun Alexandre je peux peut-être rebondir sur la remarque de Baptiste je voulais ajouter un aspect qu'on n'a peut-être pas beaucoup mentionné mais on est en train de défleurer c'est sur l'expérience humaine aussi que ce master constitue on touche à tellement de domaines que ce soit de la philosophie de la sociologie de l'anthropologie des sciences naturelles etc que c'est aussi très très enrichissant sur le plan personnel et ça je pense que c'est très important et c'est ce qui fait aussi qu'on est tous très heureux d'être là ensemble et qu'il y a une vraie dynamique qui je pense est intéressante aussi à vivre physiquement même si bon moi je parle de ce que je connais puisque je suis sur place à Lyon et que d'autres le sont moins mais ça me paraît aussi être vraiment important à vivre ce master et puis juste pour compléter aussi peut-être la remarque de Baptiste on n'a de toute façon pas vocation à être entre guillemets expert de quoi que ce soit donc je pense que ce qui est important c'est de devenir sensible de tout un tas de questions et de la réalité de ces questions là et de pouvoir après être en mesure de convoquer aussi des expertises quand il y a besoin que ce soit sur des systèmes complexes de la modélisation des questions d'institution de droit etc etc donc voilà pour apporter aussi peut-être cette dimension humaine qui moi me semble aussi très 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 intéressante merci beaucoup Jérôme est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir justement complément par rapport à tout ça il y a encore une question après le MSI peut-on se lancer seul facilement en tant que consultante indépendante sachant que sur la commande on travaille à plusieurs ou plus simple d'intégrer une organisation en tant que salarié alors les deux sont possibles on a un étudiant Joseph Sournat qui a créé son entreprise en cours de route en cours d'année qui s'appelle Sinon Virgule avec des collègues à lui on a d'autres personnes qui avaient déjà une entreprise et qui ont fait la formation pour nourrir aussi leur offre à travers justement ce qu'on propose autour de la redirection écologique nous on va faire des cours notamment en avril et en mai beaucoup autour de la question de la professionnalisation enfin il y en aura ça ne va pas occuper tout l'espace mais il y en aura quand même pas mal on va mettre cette réflexion en avant et notamment on va présenter un petit peu des modèles existants des modèles coopératifs les SCIC les CE les choses comme ça pour justement envisager après comment chacun veut faire une proposition de valeur et ça fait partie justement de la réflexion sur les commandes c'est-à-dire que les commandes elles préfigurent aussi comment les uns et les autres vont se positionner pour la suite et justement articuler ce travail qui est fait à une proposition de valeur à venir donc je parlais de professionnalisation qui commence en amont ça fait partie des éléments de réflexion on présente aussi des designers et des designers qui ont aussi designé autrement leur modèle économique donc en dehors par exemple du salariat qui ont imaginé d'autres pratiques et d'autres manières de faire voilà on a un petit peu cette acclimatation progressive à ces enjeux qui sont effectivement importants mais après à partir du master on peut tout à fait se lancer en indépendant après ça peut être indépendant mais qui est connecté à un réseau connecté à d'autres personnes dans tous les cas les étudiants et les étudiantes resteront connectés au master et nous-mêmes on va mettre en place un certain nombre d'actions qui vont nous permettre justement de continuer à asseoir la redirection écologique comme voilà quelque chose qui a pignon sur rue et qui est légitime d'ailleurs à ce sujet j'en profite pour dire qu'en mois de juin prochain vous pourrez retrouver un numéro de la revue Horizon Public un numéro hors série de la revue Horizon Public qui s'adresse principalement aux collectivités et aux acteurs publics qui sera intégralement dédié au master et donc on aura des présentations autour de la redirection écologique et du master mais aussi des différentes commandes qui sont traitées par nos étudiants qui vont rédiger des articles pour présenter justement leur chantier et leurs travaux donc voilà on pourra aussi ça donnera une vision un petit peu de ce qui est fait dans ce cadre-là et ça sert évidemment cette exposition elle entre dans ce processus de professionnalisation puisqu'elle permet à nos étudiants de montrer leurs travaux d'en parler de se rendre visibles etc. donc ça fait partie des actions qu'on met en place de ce point de vue mais après toutes les options sont ouvertes Oui Hervé je t'en prie Oui je voulais par rapport aux questions je pense que de ce que j'ai vu et de ce que je vois avec les les deux élèves avec qui je travaille c'est que la formation permet justement d'avoir cette vision parce que c'est 360 degrés 180 degrés mais cette vision large de la problématique de manière à aborder complètement l'aspect je pense aussi qu'il est important dans la formation c'est la notion d'enquête qui fait débat qui fait débat je vois dans la société Arpastrans où on a plutôt l'habitude de faire des missions de conseil assez analytiques donc il y a cette notion d'enquête qui est une autre façon de concevoir et de définir et de co-définir des solutions et qui est un moyen et puis après il y a toute une série d'outils qui ont été développés autour du master par exemple le protocole du renoncement comment on le définit quelle manière on le fait sa dimension participative pas participative qui sont des outils de facto des outils de conseil et donc je pense qu'en termes de consultants les gens qui participent à ce master parce que c'est un domaine que je connais sont tout à fait outillés pour travailler sur ce sujet et par ailleurs le marché s'ouvre énormément du conseil sur cette problématique alors peut-être pas avec des bon il ne vous a pas échappé les déclarations qu'a fait le président de Total mais Total a annoncé qu'il se redirigeait écologiquement alors c'est fait à la Total ça ne correspond pas forcément à tous les standards d'une redirection écologique complète mais quand même ils souhaitent qu'on oublie qu'ils font du pétrole et ils veulent dire qu'ils font d'autres énergies donc Total s'est mis en redirection écologique l'automémy s'est mis en redirection écologique électrique est-ce que c'est la solution finale de la redirection écologique de l'automobile c'est une autre question mais il y a quand même on voit bien des secteurs entiers se mettent en redirection écologique et je connais bien le secteur de l'aviation j'ai des amis qui travaillent chez Airbus mais ils ont découvert qu'ils étaient mortels Airbus ce qui n'existait pas il y a deux ans deux ans ils n'avaient pas cette ils ont découvert que réellement le métier de l'aviation est un métier mortel c'est plus nécessaire il n'est plus nécessaire pour que le monde fonctionne qu'il y ait l'aviation ça entraîne des conditions économiques difficiles mais même des métiers comme ça d'Airbus qui étaient assis sur une certaine cosmologie technologique se découvrent qu'ils doivent qu'ils doivent changer et quand Airbus se pose la question Air France se pose la question les aérodromes se posent la question les équipes entières et donc il y a tout un marché il y a des vastes marchés de rédiction écologique qui aujourd'hui sont en train de se développer très fortement je pense que avec les difficultés que ça a dû apporter pour la formation mais l'événement la Covid a quand même métamorphosé les mentalités il y aura des chaos des difficultés mais il y a besoin d'acteurs qui aident les différents autres acteurs à travailler sur la rédiction et cette formation cette formation est vraiment une formation pertinente pour des gens qui veulent faire du conseil après pour d'autres sûrement mais je connais le métier de conseil c'est mon métier pour faire du métier de conseil après dans ce domaine Merci beaucoup merci beaucoup Hervé Xavier peut-être tu voulais ajouter quelques mots sur le côté public cette fois-ci comme ça on a eu le côté privé conseil avec Hervé peut-être sur le côté public Déjà je voulais dire qu'on était extrêmement satisfait de ce partenariat clairement on reste très modeste je reprends un peu peut-être les propos d'un étudiant baptiste je dirais même qu'en tant que commanditaire on a effectivement à apprendre beaucoup de ce partenariat j'avoue que ce n'est pas si simple même dans une organisation publique aussi écologiste soit-elle qu'est la ville de Grenoble dans ce travail on apprend tous aussi à mieux connaître nos collègues etc donc il y a une dimension anthropologique Hervé a parlé des attachements des renoncements etc il y a un travail qui a été par exemple très intéressant qui a été mené par un étudiant du master qui a fait un jeu sur justement les problématiques des renoncements auxquelles on a pu jouer pendant la biennale des villes en transition alors peut-être que ce jeu en fait bientôt sera en ligne et on va tous pouvoir jouer avec les extensions attendues de l'automobile de l'avion et de tous les tous les sujets sur lesquels effectivement il y a des enjeux qu'on n'imagine pas toujours donc voilà je trouve que l'approche encore une fois elle est extrêmement complète effectivement avec différentes disciplines qui sont provoquées et donc je pense qu'on a le bon le bon cocktail en fait pour attaquer le sujet et effectivement enfin on a tous envie de faire le master enfin je crois que j'ai oublié de le demander mais il y a peut-être encore de la place mais on aimerait se mettre en formation continue et arrêter un petit peu faire un break alors on essaye de suivre mais on n'a pas toujours le temps en tout cas voilà c'est extrêmement gagnant gagnant je pense à la fois pour les étudiants et puis pour et puis pour les commanditaires donc voilà enfin moi j'encourage vraiment ceux qui ont la possibilité de s'inscrire à s'engager dans cette aventure parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de super chouette en fait qu'on essaye de faire ensemble nous on est extrêmement fiers de travailler avec Origins et le master donc voilà c'est voilà je ne peux pas dire grand chose d'autre je pense qu'il faut effectivement le tester ce qui est très intéressant c'est que tout à l'heure en fait quand Emmanuel parlait de de cette route de ces masters qui vendent un petit peu la ligne économie etc tout à l'heure j'ai demandé si je ne pouvais pas mettre en replay l'atelier qui a été organisé pendant la Biennale moi j'ai trouvé qu'avec le master Origins on avait aussi envie d'affronter sereinement les enjeux de parler de sobriété de désinnovation et qu'en fait ça ouvrait a priori j'y crois sincèrement la voie à plein de nouveaux métiers donc voilà c'est tout sauf sauf de la colla sauf triste je pense que voilà c'est juste c'est une belle façon d'épouser l'écologie et d'en faire demain des métiers voilà je pense que c'est une très belle formation et encore bravo à ceux qui l'ont monté et courage à ceux qui finissent leur formation voilà en tout cas à bientôt peut-être si effectivement on continue le partenariat ce qui devrait être le cas merci en tout cas Alexandre, Diego, Emmanuel merci infiniment ça nous touche beaucoup et nous on est ravis aussi de travailler avec vous donc c'est mutuel en plus donc voilà c'est la minute mais et mais effectivement tu as dit que c'était pas pas triste je crois qu'on a terminé un atelier enfin une table ronde à laquelle tu as participé Xavier Hervé également et d'autres à la biennale des villes en transition qui s'est tenue à Grenoble c'était samedi il y a une dizaine de jours je pense quelque chose comme ça et on a terminé j'ai dit voilà je crois que c'était sur la désinnovation et j'ai terminé en disant ben voilà on a la preuve à l'issue de cet atelier que la désinnovation de cette table ronde pardon que la désinnovation ça n'est pas forcément triste bien au contraire ça peut être joyeux et c'est ce qu'on essaye aussi de partager je pense dans cette dans cette formation d'autant plus que l'année n'était pas forcément évidente vous l'imaginez bien et pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes elle n'a pas été évidente donc voilà on espère en tout cas qu'on a fait en sorte que cette année ne soit pas mémorale pour de mauvaises raisons mais pour de bonnes raisons ce qui n'était pas forcément un pari gagné au départ voilà alors quel est le coût de la formation on peut en dire deux mots puisqu'il y a des questions encore mais on ne va pas tarder à s'arrêter mais alors le coût de la formation il est pour donc 12 à 14 mois il est de 11 500 euros si on n'a aucune réduction et il y a des réductions qui sont proposées si vous êtes vous suivez en distanciel à l'étranger etc on vous propose des réductions si vous vous inscrivez à une certaine date on vous propose des réductions si vous versez tout d'un coup on vous propose aussi des réductions et puis derrière on met en place des des bourses comme je l'ai indiqué donc voilà et puis par ailleurs comme vous avez la possibilité de faire par exemple du consulting ou de travailler à côté et pas seulement sur des stages vous pouvez faire 8 mois de cours et puis si vous enchaînez ensuite avec je ne sais pas moi vous faites 4 mois de consulting ça vous repaye une partie de la formation etc vous n'êtes pas limité on va dire par le format stage et puis parfois on a des stages qui sont mieux rémunérés et merci encore Hervé à cet égard alors les documents pour l'inscription non non ils peuvent être fournis en français il n'y a aucun il n'y a aucune demande spécifique les documents pour l'inscription peuvent être fournis en français pour les anglophones parce que les français les étrangers sont traités un petit peu par deux personnes différentes évidemment souvent ça va être de l'anglais parce que c'est plus pratique moi je le lis c'est la langue d'information ça cumule les avantages mais autrement il n'y a aucune obligation c'est candidat francophone de déposer documents en anglais sur notre plateforme pardon une question ah oui pardon oui sur les coopératives alors moi je ne connais pas Aircoop par contre je connais bien les coopératives pour être membre du conseil scientifique d'une coopérative qui s'appelle Mnemotix qui est partenaire d'ailleurs du Master qui était une des premières coopératives du numérique qui est issue de mon ancienne équipe d'Inria parce qu'avant de travailler chez Origins à l'ESC Clermont je travaille chez Inria et oui alors notre site web a été fait par une coopérative qui est Fairness on va faire intervenir quelqu'un du Cresna pour nous parler des coopératives on a plusieurs coopérateurs qui interviennent notamment autour d'Oxamine la coopérative de recherche qui s'est montée autour du tiers lieu de recherche du tiers lieu qui est la mine qui est une coopérative de recherche qui est une CAE donc oui oui c'est tout à fait tout à fait possible alors est-ce qu'il faut faire une vidéo après avoir envoyé le dossier d'inscription plus ou moins vous pouvez aussi m'appeler et demander est-ce qu'on échange ensemble généralement en fait j'ai un entretien avec les étudiants et les étudiantes qui s'inscrivent et ce qui fait que comme ça en amont on a déjà un échange on peut voir un petit peu quelles sont les motivations des uns et des autres et puis les personnes qui continuent ensuite elles savent pourquoi elles font la formation et donc notre but c'est pas du tout d'afficher un taux de refus pour justifier d'une sélectivité de la formation un petit peu artificielle on recrute au fur et à mesure et on discute en amont comme ça les personnes qui candidatent souvent elles sont déjà en adéquation avec la formation elles savent à quoi s'attendre et on n'a pas besoin artificiellement de montrer qu'on est très sélectif par ce biais là c'est pas notre ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas sélectif mais on va recruter aussi des profils très très différents si vous faites une redirection dans le bâtiment et que vous faites une redirection je ne sais pas moi dans une science de gestion ou dans l'entreprise ou ailleurs sur des domaines très différents sans doute que vous allez avoir des profils très différents l'enjeu c'est aussi qu'on hérite de qui vous êtes de vos compétences de votre expérience de vos savoirs et qu'on puisse les mobiliser pour vous rediriger et rediriger votre domaine le domaine que vous connaissez donc on ne vous propose pas de vous inscrire pour aller élever des chefs dans l'ARSAC ce qui est très bien par ailleurs mais vous n'avez pas besoin de nous donner de l'argent pour ça vous pouvez y aller directement on vous propose plutôt soit de vous inscrire pour changer de domaine si vous le souhaitez soit de vous inscrire pour mobiliser autrement des compétences une expérience acquise dans le domaine qui est le vôtre mais pour faire tout à fait autre chose donc restez là où vous êtes mais pour faire tout à fait autre chose ce qui est aussi tout à fait intéressant et voilà je pense que j'ai répondu à toutes les questions après-midi donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un dernier mot dernière remarque n'hésitez pas ça peut être nos étudiants ou voilà nos intervenants nos partenaires je lâche les manettes complètement ne soyez pas timides moi je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Géraud donc en fait c'était juste pour dire que sur le plan humain c'est vrai qu'on vit des choses assez exceptionnelles à l'intérieur du master à la fois à travers des enseignements mais tout ce qu'on vit en groupe en fait et ce qui est sûr c'est qu'en général quand on rentre dans le master je pense pouvoir dire qu'à la fin on ne retrouve pas de la même façon on a évolué pendant toute l'année même si on s'était dit qu'on savait plus ou moins que ça allait être une transformation je pense que ce n'était pas à la hauteur de ce qu'on avait imaginé voilà merci beaucoup merci beaucoup Ludivine je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir également mais en tout cas sinon ça fait une belle belle conclusion on reste là merci infiniment merci à vous qui êtes venus merci à vous tous assister puis participer donc merci encore et puis si vous avez besoin de moins de vos informations n'hésitez pas à nous contacter donc oui j'ai vu un message direct donc oui bien sûr avec grand plaisir pour échanger donc n'hésitez pas à revenir vers moi vers d'autres intervenants participants étudiants étudiantes ce serait avec grand plaisir qu'on répondra à toutes vos questions merci encore et au plaisir bonne soirée à tous bonne soirée à tous bonne soirée